Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de faire un petit challenge donc c'est un petit look avec des couleurs un peu comment dire, je n'irai pas à dire spéciales parce que je ne sais pas sur quelle couleur je vais tomber parce que justement le but du challenge c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber bonjour il est quand même 9h30 du matin au moment où je tourne cette vidéo ah pourquoi ça marche pas quand je clique dessus hello regardez moi il y a tout qui déconne même le matin j'en profite parce qu'en fait je ne vais pas rentrer dans mes messages, oh mon dieu ma tête quoi regardez moi ça bon on va faire ce petit challenge alors en fait il y a un nouveau thème non on est pas jeudi, si on est jeudi mais c'est le nouveau thème là ou pas encore j'étais en train de me demander s'il y avait déjà le nouveau thème ou pas parce que je crois que c'est vers 11h du matin non c'est pas vers 11h du matin qu'il y a le nouveau thème je ne sais plus bref, oh merci pour la salutation on va aller voir le shopping mais il me semble qu'il n'y a pas encore le nouveau thème parce qu'il avait été dévoilé il me semble ah mais ça c'est oh mon dieu d'accord ok donc une petite chose à dire normalement au moment où cette vidéo sortira ça fera deux jours que ma vidéo sur les nouveautés de Movistar Planète 2 seront sorties donc je voulais juste faire un petit aparté là dessus pour vous dire que effectivement vous avez raison la plupart des vêtements de nouveau qu'il y a sur le MSP2 bah en fait c'est le nouveau thème de MSP1 mais il en avance sur le 2 ça veut dire que moi j'ai dit ah mais il me semble qu'il y a des trucs nouveaux et tout ça en fait c'est parce qu'ils n'étaient pas encore sortis sur MSP1 au moins la vidéo sortira là aujourd'hui malheureusement il est un petit peu trop tôt et le nouveau thème n'est pas encore sorti on est jeudi au moment où je filme donc je peux pas vous montrer mais bref je pense que vous allez comprendre de quoi je parle si vous allez revoir ma vidéo sur les nouveautés de Movistar Planète 2 et merci beaucoup encore à Camille pour la salutation thank you very much bon c'est pas grave on va essayer de créer un nouveau look à partir peut-être pas forcément du dernier thème on peut se balader un petit peu où on veut si vous voulez faire ce challenge vous pouvez également le faire malheureusement il me semble il y a que les vips qui peuvent le faire puisque le choix de couleur n'est possible que pour les vips vous allez très vite comprendre pourquoi et merci encore pour les salutations merci beaucoup alors j'ai envie de faire un look avec les tatouages alors déjà on va la foutre à walper ah merci merci attendez hop hop en plus j'adore le look qu'elle m'a fait j'adore alors en fait le but ça va être tout simplement de par exemple dès que je sélectionne un vêtement ce qu'on peut faire déjà c'est commencer par créer tout le look ou faire un par un ça dépend puisque au final les couleurs on peut les changer directement dans le panier mais en gros ici va falloir mettre quelque chose au pif et voir la couleur que ça va donner par exemple je sais pas vu que je suis née le 5 août on va mettre le 05 du 08 et par exemple fe est-ce que ça donne une couleur attendez 2,4,6 il faut qu'il y ait ah oui effectivement vous voyez ça a changé la couleur ça a donné un sorte de bleu nuit qui est plutôt pas mal mais bon ça c'était pour l'exemple mais du coup on va rapidement créer le look voilà je vais faire je pense un petit accéléré là dessus c'est parti Bon et bien écoutez, je pense qu'on est sur un look plutôt sympa, assez néon du thème, enfin la plupart viennent du thème néon, du dernier thème, parce qu'en fait j'aimais beaucoup la petite veste, mais c'est un risque que je prends, puisque la petite veste il me semble coûte 7 diamants, enfin déjà ouais j'ai même pas vu mais les cornes valent 2 diamants, j'avais pas remarqué, merci beaucoup ! Mais en gros, non 5 diamants c'est des conneries mais en tout ça fera 7 diamants avec les petites cornes, et du coup si je tombe sur une couleur moche, le but c'est que j'achète au final ce look et que je le porte au moins pendant une journée. Bon, j'ai envie de dire, ça sera pas la première fois que vous me verrez avec un look chelou, donc vous avez quand même un petit peu l'habitude maintenant. Et j'ai envie de garder la veste pour la fin parce que c'est ce qui me fait le plus peur, et on va commencer par le haut du panier en inventant une petite couleur. Voilà, alors, on va mettre, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, il faut que je mette 6 chiffres, on va essayer de mettre que des chiffres au pire. Oh, ça va ! En fait j'ai fait une sorte de croix sur mon clavier numérique et je voulais vérifier si ça avait bien fonctionné. Non, ça va, bon, je préfère quand même le rose de base, mais le sort de petit violet rose, je sais même pas comment, c'est quoi cette couleur, mais ça va, franchement ça aurait pu être pire. Bon, pour les bracelets, en vrai, on les voit pas beaucoup, donc, au final, ça donne quoi ? Un vert comme ça, bon, en vrai le vert il est beau, en vrai j'aime beaucoup le vert, mais sur un bracelet comme ça qu'on voit pas de toute manière. Un, deux, trois, six, cinq, quatre, ça donne quoi ? C'est une sorte de bleu nuit. Non, franchement, on est tombé sur des couleurs sympas, ça m'aurait pas dérangé d'avoir cette couleur au trébat. Bon, je vous avouerai que, c'est vrai que les cheveux, les cheveux ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Allez, je ferme les yeux et je vais taper un truc au hasard et je vais mettre, voilà, je vais mettre des chiffres dedans. Oh ! Oh, pas mal quand même ! Par contre, c'est le dégradé. Le dégradé est très beau, déjà de base. Je vais essayer de tomber sur une couleur sympa. Enfin, je vais essayer, comme si je pouvais essayer. C'est du hasard total. Et si je tape un mot, genre... Un mot à six chiffres. Vous connaissez des mots à six chiffres ? Euh... Violet, c'est six chiffres. Si je tape violet, hashtag violet. Je crois que ça fonctionne pas. Je pense pas que ce soit une couleur qui existe, du coup. On aura essayé. Bref, on met un truc au hasard. Non, c'est pas... Ça fonctionne pas. On va mettre, hop. Non, franchement, ça va, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va dire, les deux couleurs-là ne se marient pas super bien. Donc, je suis pas hyper fan. Autant une couleur toute seule, ça irait... Oh ! Attends, mais... C'est un bug ou quoi ? Bon, j'irai voir son look après, mais... Genre, le même visage et tout ça. Non, c'est chelou, ça doit être un bug. Merci beaucoup, Camille. Merci, merci. Mais qu'est-ce que vous en pensez, ces deux couleurs ? En vrai, les couleurs individuellement, elles sont jolies. Mais ensemble, en dégrader, c'est moche, en fait. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? Parce que franchement, je sais pas. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. On a une petite bavure. Ici, donc, on va mettre... Est-ce que c'est une couleur qui existe ? Non. Ah, celle-là, elle fonctionne. Oh, ça va ! Elle est sympa. C'est un sorte de bleu, mais un joli bleu. Alors, pour les bretelles, on va mettre... C'est quoi ? J'ai remis exactement la même ou 44-78-F ? Mais non ! 44-78-F, ça, ça, je me rappelle. Mais non, c'est pas le même. J'ai mis 45-74-F-F. Ok, bon. Euh... Alors... Est-ce que ça existe comme couleur ? Oui, ça existe. C'est une sorte de vert. On tombe souvent sur des bleus ou des verts. Mais ça va. Le petit cœur est sympathique. J'aime bien. Pour la petite jupe en vinyle, on va partir sur une couleur... Euh... On va commencer par un FF... 7-7-7-7. Ça fait quoi comme couleur ? Oh ! J'adore. Et pour le petit bouton... En vrai, le bouton, je m'en fous un petit peu de la couleur. Hop, ça donne quoi ? Ça donne un sort de vert kaki. Bon, ça passe. Ça fait un petit rappel de couleur avec le vert du cœur. Ça passe. Pour les chaussures... Pour les chaussures, on va... Hop ! On va mettre pareil... Moi, je trouve ça marrant de mettre des chiffres au hasard. On se croirait... On croirait jouer au loto, en fait. Bon. La couleur, elle est... Ça va, mais de toute façon, on ne voit rien. Parce que des chaussures transparentes, j'ai envie de dire. TFG. Non, ça n'existe pas comme couleur. Si, ça existe. Merci, Camille. Merci beaucoup. Mais je commence à me demander si tu n'as pas vraiment le look, en fait. Il faudrait que j'aille vérifier ça. Et on arrive au clôt du spectacle, comme je dirais. C'est la petite veste. Celle-ci, parce qu'elle coûte des diamants. Donc, j'ai peur de tomber sur une couleur horrible. Allez. On va commencer peut-être par un GG. Pour le good game, GG. Allez, un chiffre. Ah, mais je n'utilise jamais le 0. 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, non, mais j'ai peur, là. Est-ce que cette couleur existe ? Non, elle n'existe pas. Et si je mets F, F, 0, 0, 0, 0 ? Parce que je vois qu'il y a souvent des F. Euh... Bon, c'est le but du jeu. De toute manière, je ne pourrais pas changer cette couleur. Elle n'est pas horrible. Mais elle pique un peu les yeux, quand même. C'est un rouge sang. C'est vraiment un rouge vif. C'est un rouge très, très vif. On aurait... Bon, on va regarder le bon côté des choses. On aurait pu tomber sur quelque chose de pire. Donc, je vais arrêter de chouiner. Mais dites-moi. Bon, déjà, dans l'ensemble, le look, au niveau des couleurs, il est horrible. J'ai l'impression d'avoir été dans une friperie. Avoir tout mélangé et tout mis sur le dos. Les couleurs, il n'y a rien qui va. Du rouge, du rose, du bleu, du violet, du vert. Bon, après, c'est le challenge. C'est comme ça. On est tombé sur des couleurs quand même assez foncées. Sauf pour la jupe. Ça fait un acré rose. Ça va. Bon, en soi, en vrai... Peut-être que si on... Je pense que c'est surtout la veste parce qu'en soi, le violet, bleu, rose, c'est des couleurs qui se marient bien ensemble. Ça aurait bien fait un look complémentaire. Mais la petite veste rouge qui est transparente, elle... Voilà. C'est la couleur de trop, je dirais. Voilà. C'est la petite couleur de trop. Voilà. J'ai voulu jouer. Voilà. J'ai mis un chiffre et je suis tombée sur ce que j'ai écrit, tout simplement. Bon, mais écoutez, on va tout acheter. En vidéo pour que, voilà, vous soyez témoins. Voilà, on a tout acheté. Ici, on va juste modifier parce que, du coup, le look n'est pas bon. Il y a des morceaux de l'ancien look. Bon, je remettrai l'ancien look. Ne vous inquiétez pas. Oh, elle a perdu ses cheveux. Je remettrai l'ancien look après, de toute manière. Enfin, demain, du coup, je garde le look pour la journée, pour la vidéo. Et on va juste vérifier. Est-ce que je peux voir les messages ou ça bug toujours ? Wow ! Je vois les messages. Je vais copier le look que je t'ai fait parce que, en fait, je trouve méga trop la beauté. Bah ouais, il est trop beau. Non, au moins, on sait que c'est pas un bug. Mais du coup, ça veut dire que tu avais pris le pack Bratz avec les mêmes couleurs que moi. Mais il me semble qu'en vrai, en vrai, le pack Bratz... Moi, je crois que j'ai juste changé la couleur des yeux. Je sais plus. Je crois que j'ai changé qu'une seule couleur, c'est tout. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées, d'autres challenges, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous et ciao, ciao !